Nous, les trappeurs, on aime bien la nourriture conséquente. Quelque chose qui vous apporte des calories, parce que dans la nature, on a besoin de calories. Moi, je ne vous porte pas de trucs de régime. Donc voilà, je vais vous présenter mon cake de trappeur. Alors, l'ordre des ingrédients solides n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais commencer par sucre en poudre. Donc, j'ai 150 grammes de sucre en poudre. Donc après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous pouvez toujours ajuster. Et puis finir, au lieu d'avoir le cake du trappeur, d'avoir un, je ne sais pas moi, un avare d'agneau par exemple. Maintenant, je vais y mettre du lait en poudre. Donc, j'utilise du lait entier en poudre, parce que pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple que du lait classique. Moi, la conservation, c'est beaucoup plus pratique du lait en poudre. Donc, je mets 100 grammes de lait en poudre. Et puis, j'ajouterai en fait après de l'eau à la fin. Donc, pour vous, si vous utilisez du lait liquide, vous enlèverez le lait en poudre et vous remplacerez l'eau par du lait. Alors, je vais y mettre maintenant 250 grammes de farine. Farine blanche classique. Donc, 250 grammes. Donc, je vais en profiter pour mettre maintenant ma levure chimique. Donc, j'ai mes 3 cuillères à café de levure chimique. Bon, soit environ une douzaine de grammes. Je vais y ajouter des flocons d'avoine. Donc là, j'ai un mélange de flocons d'avoine avec quelques graines de lin. Ça, vous faites aussi comme vous voulez. Ça, je vais mettre 75 grammes de mon mélange flocons d'avoine et graines de lin. Voilà. Je vais y ajouter quelques graines de courge parce que ça, j'aime bien dedans. Là, j'ai une vingtaine de grammes de graines de courge. Je vais y ajouter quelques raisins secs et je vais peser aussi. Je vais faire un mélange de raisins blonds et de raisins noirs. Au total, je vais y mettre une quarantaine de grammes. Je vais y ajouter quelques fruits confits. Une soixantaine de grammes de fruits confits. Je vais y ajouter un peu de cannelle en poudre. Un peu de gingembre en poudre. Maintenant, je vais y mettre mes carottes que je vais râper. Donc là, j'ai deux carottes. Généralement, en poids de carottes râpées, j'ai entre 150 et 200 grammes de carottes râpées. Alors, j'utilise la râpe grossière et non pas la fine. Donc, ça fait des morceaux un petit peu plus gros parce que j'aime bien la texture que ça procure à l'intérieur du cake une fois que c'est cuit. Maintenant, je vais y mélanger tous mes ingrédients solides ensemble. Voilà, quelque chose d'homogène. Je vais maintenant y ajouter de l'extrait de vanille ou de l'essence de vanille. Enfin, peu importe comment vous l'appelez. Je vais y mettre aussi une petite dose de rhum. Petite dose. Je vais y mettre mes 100 grammes d'huile d'olive. Donc ça, ça peut aussi très bien se remplacer par du beurre fondu. Quand j'utilise du beurre fondu, à ce moment-là, je prends du beurre demi-sel. Parce que je cuisine toujours au beurre demi-sel. Mais l'huile d'olive, alors, si vous prenez de l'huile d'olive, il ne faut pas en prendre qu'il soit trop forte en goût. Mais j'aime bien la petite touche que procure quand même l'huile d'olive. Et je vais maintenant m'y ajouter mes 3 oeufs. Sans la coquille, ce sera mieux. C'est parti. Et commencez à mélanger l'ensemble. Alors, j'ai une variante aussi où je mets du cacao en poudre. Donc, où je mets entre 75 grammes et 100 grammes de cacao en poudre. Mais le plus souvent, je fais mon cake sans cacao en poudre. Cacao amer. Alors, maintenant, je vais donc mettre mon liquide, mon eau. Je vais y mettre entre 250 grammes et 300 grammes d'eau. Donc, ça, c'est à ajuster avec surtout le poids de carottes et la quantité de rhum qu'on met dedans, la grosseur des oeufs. Donc, entre 250 et 300 grammes. Donc, je vais commencer par 250. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, pour ceux qui n'auraient pas utilisé de lait en poudre, il va falloir mettre environ 250 grammes de lait liquide. Bien mélanger tout ça. Une fois que tout ça s'est bien mélangé, je vais mettre dans un moule. Donc là, pareil, j'ai deux options. Il m'arrive soit de le mettre dans un moule rectangulaire comme ça qui fait 20 par 30. Soit dans un moule cylindrique à baba, je crois, avec le truc au milieu là qui fait 22, je crois, centimètres de diamètre. Donc là, ça, c'est quand je veux faire ensuite un sirop, donc avec eau, sucre et rhum et arroser ça, donc façon baba au rhum. Je vais aujourd'hui me servir de mon moule rectangulaire. Je vais mettre un peu d'huile dans mon moule. Donc, si j'utilise de l'huile dans ma mixture, je mets de l'huile dans mon moule. Si j'utilise dans ma mixture du beurre fondu, je mets du beurre dans mon moule. Comme ça, je reste avec la même chose au fond du moule et dans ma préparation. Donc ça, bien partout. Si vous n'avez pas des doigts, vous pouvez aussi le faire avec un petit pinceau. Moi, j'aime bien le faire avec les doigts. Ça, je les ai toujours. Quand je fais la cuisine, mes mains sont propres. Ça ne change rien. Voilà, mon moule est bien graissé partout. Au fond et sur les bords. Maintenant, je viens verser ma préparation dedans. Petite touche finale. Je vais venir mettre sur le dessus quelques graines. Ici, c'est des graines de tournesol. Je lui mets soit du tournesol, soit du sésame, soit des graines de pavot. On peut aussi y mettre des amandes, par exemple, ou de la noix, comme on veut. Voilà. Et il ne reste plus qu'en fournée. Full chaud. Donc, généralement, je le préchauffe environ 15-20 minutes. 15 minutes. À 180 degrés. Et, allez hop, mi-hauteur, 180 degrés, environ 40 minutes. Et voilà, une fois la sortie du four. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir un petit peu, parce que sinon, ça brûle les babines. Et ensuite, à déguster sans modération. Allez, moi, je vous dis bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501